Mon père m'a enseigné une leçon importante quand j'étais jeune. Il avait senti que je m'étais pris de passion pour les choses temporelles. Quand j'avais de l'argent, je le dépensais immédiatement, presque toujours pour moi-même. Un après-midi, il m'a emmené à acheter de nouvelles chaussures, au deuxième étage du centre commercial. Il m'a invité à regarder par la fenêtre avec lui. Et il m'a demandé, « Que vois-tu ? Des bâtiments ? Le ciel ? Des gens ? Combien ? Beaucoup ! » Puis il a sorti cette pièce de sa poche. En me la donnant, il m'a demandé, « Qu'est-ce que c'est ? » J'ai immédiatement su que c'était un dollar d'argent. S'appuyant sur sa connaissance de la chimie, il a dit, « Si tu fais fondre ce dollar d'argent, et le mélange aux bons ingrédients, tu obtiendras du nitrate d'argent. Si on recouvrait cette fenêtre de nitrate d'argent, que verrais-tu ? » Je n'en avais aucune idée. Il m'a donc emmené vers un miroir de plein pied et m'a demandé, « Maintenant, que vois-tu ? » « Je me vois. » Puis il a répondu, « Non. Ce que tu vois, c'est l'argent qui renvoie ton reflet. Si tu te concentres sur l'argent, tout ce que tu verras, c'est toi. Et comme un voile, cela t'empêchera de voir clairement la destinée éternelle que notre Père Céleste a préparée pour toi. » Il a continué, « Larry, ne recherche pas les choses du monde, mais recherche premièrement le royaume de Dieu, et attache-toi à faire régner sa justice, et toutes ces choses te seront données par-dessus. » Il m'a dit de garder le dollar et de ne jamais le perdre. Chaque fois que je le regardais, je devais penser à la destinée éternelle que notre Père Céleste a pour moi. J'aimais mon Père et sa manière d'enseigner. Je voulais être comme lui. Il a implanté dans mon cœur le désir d'être un bon Père et mon espoir le plus cher est d'être à la hauteur de son exemple. Notre bien-aimé président Thomas S. Monson a souvent dit que nos décisions déterminent notre destinée et ont des conséquences éternelles. Ne devrions-nous donc pas acquérir une vision claire de notre destinée éternelle, en particulier celle que notre Père Céleste veut nous voir accomplir, la paternité éternelle ? Que notre destinée éternelle motive toutes nos décisions. Aussi difficiles que soient ces décisions, notre Père nous soutiendra. J'ai appris la puissance qu'a une telle vision quand j'ai participé avec mes fils de 12 et 13 ans à une compétition 50-20. Une compétition 50-20 consiste à marcher 80 kilomètres ou 50 miles en moins de 20 heures. Nous avons commencé à 21 heures et avons marché toute la nuit et une grande partie du jour suivant. Cela nous a pris 19 heures épuisantes, mais nous avons réussi. Sur le chemin du retour, nous avons littéralement rampé dans la maison où mon épouse et leur mère formidables avaient préparé un succulent dîner auquel nous n'avons pas touché. Mon plus jeune fils, totalement épuisé, s'est affalé dans le canapé, pendant que mon fils est né, rampé dans les escaliers pour aller dans sa chambre. Après un repos douloureux, je suis allé voir mon plus jeune fils pour m'assurer qu'il était toujours en vie. « Est-ce que ça va ? » ai-je demandé. « Papa, je n'ai jamais rien fait d'aussi dur et je ne veux plus avoir à le faire. » Je n'allais pas lui dire que moi non plus, je ne le referai plus jamais. Au lieu de cela, je lui ai dit à quel point j'étais fier qu'il ait accompli quelque chose d'aussi dur. Je savais que ce serait une préparation pour les autres choses difficiles qu'il aurait à affronter à l'avenir. Cette pensée en tête, j'ai dit, « Mon garçon, je te fais cette promesse. Quand tu iras en mission, tu n'auras jamais à parcourir 80 km en une journée. » « Très bien, papa. Alors, j'irai en mission. » Ces simples mots ont rempli mon âme de reconnaissance et de joie. Puis je suis descendu voir mon fils aîné. Je me suis allongé à côté de lui, puis l'ai touché. Je lui ai demandé, « Fiston, ça va ? » « Papa, je n'ai jamais rien fait d'aussi dur et je ne veux plus avoir à le faire. » Ses yeux se sont fermés, puis se sont rouverts, et il a dit, « Sauf si mon fils me le demande. » Des larmes me sont venues aux yeux, alors que je lui exprimais ma reconnaissance de l'avoir pour fils. Je lui ai dit que je savais qu'il serait un bien meilleur père que moi. Mon cœur débordait de joie, parce qu'à son jeune âge, il comprenait déjà que l'un de ses devoirs les plus sacrés de la prêtrise était d'être père. Il n'avait aucune peur de ce rôle, ni de ce titre, le titre que Dieu lui-même veut que nous utilisions quand nous nous adressons à lui. Je savais que j'avais la responsabilité de nourrir les braises de la paternité qui brûlaient en mon fils. Ces paroles du Sauveur ont pris un sens plus profond pour moi en tant que père. Je cite, « Le fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il doit faire au père. Et tout ce que le père fait, le fils aussi le fait pareillement. Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le père m'a enseigné. » Fin de citation. « Je suis heureux d'être marié père. Marie a une fille élue de parents célestes. Je l'aime. C'est l'un des aspects les plus épanouissants de ma vie. Mon espérance cette nuit, cette nuit-là, était que mes cinq fils et leurs sœurs voient toujours en moi la joie que procurent le mariage éternel, la paternité et la famille. Père, je suis sûr que vous avez entendu le dicton. Prêchez tout le temps l'évangile et si nécessaire, utilisez des mots. Vous enseignez chaque jour à vos enfants ce que c'est d'être père. Vous posez une fondation pour la prochaine génération. Vos fils apprendront comment être mari et père en observant la manière dont vous remplissez ces rôles. Par exemple, savent-ils à quel point vous aimez et chérissez leur mère et à quel point vous aimez être père ? Ils apprendront comment traiter leurs futures femmes et leurs enfants en regardant comment vous traitez chacun d'eux tout comme le ferait notre Père Céleste. De votre exemple, ils peuvent apprendre comment respecter, honorer et protéger les femmes. Dans votre foyer, ils peuvent apprendre à présider leur famille dans l'amour et la justice. Ils peuvent apprendre à pourvoir aux besoins vitaux et assurer la protection de leur famille de manière temporelle et spirituelle. Mes frères, avec toute l'énergie de mon âme, je vous demande de réfléchir à cette question. Est-ce que vos fils vous voient, vous efforcez de faire ce que notre Père Céleste veut qu'il fasse ? Je prie pour que la réponse soit oui. Si la réponse est non, il n'est pas trop tard pour changer, mais vous devez commencer aujourd'hui. Je témoigne que notre Père Céleste vous aidera. Maintenant, jeunes gens, vous savez que vous vous préparez à recevoir la prêtrise de Belkisédèque, à recevoir les ordonnances sacrées du Temple, à remplir votre devoir et votre obligation de faire une mission à plein temps, et puis, sans attendre trop longtemps, à vous marier au Temple à une fille de Dieu et à fonder une famille. Vous devrez ensuite guider votre famille dans les choses spirituelles, selon l'inspiration du Saint-Esprit. J'ai demandé à beaucoup de jeunes gens à travers le monde « Pourquoi êtes-vous ici ? » Jusqu'ici, pas un seul n'a répondu pour apprendre à être père, pour que je sois préparé et qualifié à recevoir tout ce que mon Père Céleste a. Examinons ensemble vos devoirs de la prêtrise décrits à la section 20 des Doctrines et Alliances. Soyez attentifs à ce que vous ressentez, tandis que j'applique ces devoirs à votre service dans votre famille. Invitez toute votre famille à venir au Christ. Toujours veillez sur eux, d'être avec eux et de les fortifier. Prêchez, enseignez, expliquez, exhortez et baptisez les membres de votre famille. Les exhortez à prier à haute voix et en secret et à remplir tous les devoirs de famille. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'iniquité dans votre famille, ni de dureté réciproque, ni de mensonge, de calomnie ou de médisance. Veillez à ce que votre famille se réunissent souvent. Aidez votre père dans ses devoirs de patriarche, soutenir votre mère avec la force de la prêtrise quand il n'y a pas de père. Quand on vous le demande, ordonnez d'autres prêtres, instructeurs et diacres dans votre famille. Ces choses ne ressemblent-elles pas au travail, au rôle d'un père ? L'accomplissement de nos devoirs de la prêtrise d'Aaron vous prépare, vous, jeunes gens, à la paternité. La documentation du devoir envers Dieu peut vous aider à apprendre comment élaborer des projets spécifiques pour accomplir vos devoirs. Elle peut vous servir de guide et d'aide quand vous recherchez la volonté de notre Père Céleste et vous vous fixez des buts pour l'accomplir. Notre Père Céleste vous a emmené ici à cette époque particulière pour une œuvre spéciale et un dessin éternel. Il veut que vous voyez clairement et compreniez ce qu'est ce dessin. Il est votre Père et vous pouvez toujours lui demander de vous guider. Je sais que notre Père Céleste se soucie de chacun de nous individuellement et a un plan personnel pour que nous accomplissions notre destinée éternelle. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, nous aider à surmonter nos imperfections grâce à l'expiation. Il nous a bénis en nous donnant le Saint-Esprit comme témoin, compagnon et guide vers notre destination éternelle si nous nous appuyons sur lui. Puissions-nous tous jouir de la plénitude des bénédictions de notre Père dans cette ville et de l'accomplissement de son œuvre et sa gloire en devenant des Pères pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada